Les patients qui se feront installer un stimulateur cardiaque à l'avenir pourront désormais passer un examen de résonance magnétique. Au cours des années, la technologie des pacemakers a évolué et les premiers appareils qui résistent aux champs magnétiques ont commencé à être implantés chez des patients de l'Institut de cardiologie de Québec. Nicole Germain. L'énergie est revenue. André Côté s'est fait implanter un stimulateur cardiaque depuis seulement cinq jours. Il est parmi les premiers à bénéficier de la nouvelle technologie. Je me sens privilégié parce qu'on ne sait jamais le futur. Dans le futur, si j'ai un problème de cancer ou peu importe, la pathologie que j'aurai, à ce moment-là, j'aurai accès à la résonance magnétique. Une nouvelle sonde qui est résistante à la résonance. La résonance magnétique est contre-indiquée jusqu'à maintenant pour les patients qui portent un cardio-stimulateur en raison des risques. Ceux qui ont besoin d'un examen diagnostique pour un cancer, par exemple, doivent passer plutôt un rayon X s'exposant ici aux radiations. La nouvelle génération des cardio-stimulateurs va changer la vie de bien des patients. La résonance magnétique, c'est un immense électro-aimant. Donc, on a enlevé le fer. On a modifié aussi la façon de la programmation pour éviter d'avoir des interférences, pour empêcher que la chaleur provoquée par l'électro-aimant s'en aille au bout de la sonde, qui pourrait provoquer des arrhythmies, même à l'extrême, une perforation du cœur. Alors, c'est un système complètement révolutionnaire. On estime que plus de la moitié des patients auront besoin un jour d'une résonance magnétique au cours de leur vie. Ça augmente au Québec entre 5 et 7 % par année à cause du vieillissement de la population. C'est évident qu'une bonne proportion de nos patients, ce sont des gens âgés à qui on implante un cardio-stimulateur. Chaque année, plus de 600 personnes reçoivent un stimulateur cardiaque à l'Institut de cardiologie de Québec. Pour la première année, près de 20 % d'entre eux auront accès à cette nouvelle technologie. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.